et salut les invocateurs c'est chamallow j'espère que vous allez bien aujourd'hui vous avez décidé de jouer le rat des égouts et vous avez raison donc c'est parti pour les quatre minutes sur twitch tout d'abord les supports qui ont une bonne complémentarité avec twitch si votre support vous demande ce que vous souhaitez comme pic proposez lui quelque chose comme jana lulu ou brome ces trois supports sont bien dans la meta et sont très très forts avec twitch et vont lui permettre d'avoir une bonne phase de lane ensuite on passe aux runes et maîtrise pour les runes ce sont des pages classiques d'adkari juste si vous jouez souvent adkari je vous conseille de faire deux pages de runes et d'en faire une avec de la résistance magique brute au cas où vous vous retrouverez contre un support rap et en face ça vous évitera de prendre trop cher dès le début de la partie pour les maîtrises on va partir sur du 18 12 0 un classique aussi la ferveur de combat va augmenter vos dégâts et sauvagerie vous aidera à mieux farm en lane donc pour le build je vous conseille de partir directement sur une yumu avec ça vous allez vite pouvoir prendre le 2v2 au bot ensuite faites vos bottes puis un runan c'est la base sur twitch pour marquer un maximum de cible avec son poison après partez sur une lame d'infini et là à partir de là vous allez bien découper du poney sans problème sinon pour finir le build faites une soif de sang ou un mercuriel suivant la dose de cc de la team adverse puis pour terminer vous pouvez faire plein d'items différents suivant la situation par exemple vous pouvez faire une salutation de dominique contre une team très tanky sinon une gueule de malmortus contre un gros burst ap ou sinon un ange gardien contre des assassins pour les sorts à monter max est d'abord le e puis le a évidemment et enfin terminé par votre z sans oublier de prendre votre ultime dès que vous le pouvez bon après avoir vu ça je vais vous donner quelques astuces sympas sur twitch tout d'abord concernant le a de twitch sachez que vous pouvez l'utiliser pour vous rendre invisible quand vous bakez vous avez juste à appuyer sur a et sur b pour pouvoir bien troll vos ennemis s'ils sont en train de vous chase sachez que vous serez invisible pendant toute la durée du bac une fois le sort niveau 4 avant le sort niveau 4 l'invisibilité ne couvrira pas toute la durée du bac ensuite en early je vous conseille de bien ward dès le niveau 3 twitch ça pas trop d'escape hormis son invisibilité donc sur un gang ça pardonne pas alors fait très attention au fait concernant la vision vous pouvez aussi utiliser votre z pour voir dans les bush ou vérifier si le raid est là comme ici vous pouvez aussi l'utiliser pour vérifier que le drake ne soit pas en train d'être fait aussi on passe maintenant à l'ultime de twitch qui vous permet de trouer vos ennemis aussi bien que son gruyère sachez que lorsque vous activez votre ultime twitch tape sur une longue ligne comme ici vous commencez à comprendre le délire ou pas en fait ça fait exactement la même chose donc positionnez vous bien quand vous êtes invisible de sorte à être en ligne avec deux ou trois ennemis pour faire d'énormes dégâts concernant votre ultime aussi sachez que la portée que vous gagnez vous permet aussi d'attaquer les tourelles sans être touché vous pouvez donc essayer de passer en étant invisible derrière les lits ennemis pour choper une tour et faire partir like un ninja pareil pour le drake et le nash la portée gagnée grâce à l'ultime vous permet d'attaquer à travers les murs ça peut donner envie d'essayer de faire un petit plays en stylant de cette façon à la team adverse voilà c'est tout pour les quatre minutes sur twitch dites moi en commentaire si ça vous a aidé dans la game et surtout si vous avez gagné n'hésitez pas à vous abonner pour voir les prochaines vidéos sur ce je vous dis bonne game et à la prochaine